Bonjour, j'ai une question pour Aimée de Jong et Marcelo Quintillana. Comment ça se passe pour la traduction ? C'est une bonne question parce que dans mon cas c'est particulièrement compliqué. C'est une bonne question parce que dans mon cas c'est particulièrement compliqué en fait. Je suis de la Néderlande et on parle en anglais, j'écris en anglais. Mais mon éditeur est en anglais, je parle en anglais, je viens des Pays-Bas, ma langue c'est le néerlandais. Et j'ai une maison d'édition qui est francophone et qui lit le français. Donc quand je leur soumets un projet de BD, je soumets un scénario en anglais parce que c'est la seule langue qu'on a en commun. Et quand le livre est terminé, j'ai une grande traduction, usually, de la publier, qui va traduire mon texte en anglais. Et donc après une fois que le livre est fini, je travaille avec un traducteur ou une traductrice, qui travaille pour la maison d'édition et donc qui va prendre mon texte et le traduire en français. Et en général ça se passe très bien avec cette traductrice, on travaille très bien ensemble. Et comme moi je parle un petit peu français, je peux suivre ce qui se fait dans la traduction et éventuellement même des fois rectifier des trucs quand je vois que ça ne correspond pas exactement à ce que j'avais écrit dans la version originale. Et ce qui est bizarre c'est que mon livre est sorti après ça aux Pays-Bas, donc c'est une traduction du livre original qui était en français, même si le néerlandais c'est ma langue d'origine et que le texte d'origine était en néerlandais. Et ensuite le livre, il est parfois vendu dans différents pays, notamment des pays dont je ne parle pas la langue, donc par exemple j'ai un autre livre qui a été traduit en arabe et moi je ne lis pas l'arabe, donc je peux justement remettre à la traduction et faire confiance. Et ce qui est intéressant en arabe c'est qu'on lit de droite à gauche, donc ça veut dire que toutes les pages doivent être reproduites en miroir en fait pour que la lecture, la première bulle se soit en haut à droite et qu'on lise comme ça de droite à gauche. Donc c'est intéressant parce que c'est une traduction de langue et c'est aussi une traduction visuelle. En fait moi j'écris en portugais, c'est la seule langue que j'écris. Je crois que j'avais la chance de travailler avec de très bons traducteurs en français, en espagnol, en allemand aussi. Moi je parle, j'ai une très bonne relation avec tous mes traducteurs. On parle toujours beaucoup, je peux les expliquer le contexte, je peux les expliquer pourquoi le personnage dit des choses que disait. Mais surtout il y a d'autres choses que c'est la créativité de chaque personnage parce que parfois des personnages inventent des mots ou créent un mot différent, ce qui n'est pas régulièrement utilisé dans la langue, en portugais, au Brésil. C'est un choix de personnage, de sa propre personnalité. Donc ça, c'est encore pire pour les traducteurs de comprendre parfois qu'est-ce qui se passe dans une histoire à cause de ça. Tous mes traducteurs sont beaucoup familiarisés avec la littérature brésilienne parce que je crois vraiment que c'est la meilleure manière de traduire mon travail. Même que mon travail, c'est basé dans la manière comme les gens parlent dans la rue, dans son quotidien, il y a une manière correcte de traduire la manière un peu mauvaise que les gens parlent dans la rue. Donc ça c'est le plus important pour moi. Oui, c'est un travail très long, mais lequel je suis très content de pouvoir le faire. Moi, ma question, elle est sur la part de spontanéité que vous avez accordé dans vos œuvres. Donc les trois autrices de romans, vous en avez parlé particulièrement, mais aussi les auteurs de bandes dessinées. Est-ce que c'est plus difficile de laisser la part de spontanéité dans les bandes dessinées? Pour moi, la spontanéité, c'est assez difficile parce que c'est un processus qui est très long. C'est un livre, il m'a fallu quatre ans pour le faire, donc c'est difficile d'être spontané sur une durée aussi longue. Mais c'est vrai que quand j'ai travaillé sur le livre, je me réveille à la nuit, suddenly, à trois o'clock in the morning, et je sais la fin de l'œuvre, ou je sais la fin de l'œuvre, ou je sais la fin de l'œuvre. Et je pense que c'est très spontané, donc je n'ai pas plané, je ne me réveille pas vraiment avec certains passages, mais parfois, je n'ai pas l'idée, ou parfois, je suis dans la douleur, et je sais la fin de l'œuvre, 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 et je ne pouvais pas s'en trouver, peut-être que les autres auteurs reconnaissent ça. Et je pense que c'est la fin de l'œuvre, et ce sont des choses spontanéaires dans le processus et je me dis, ah, je sais, voilà, j'ai la solution, j'ai la fin du bouquin qui me vient, ou j'ai la solution à un truc sur lequel je bloquais qui me vient, et ça, c'est assez spontané, ça peut arriver des fois que je n'ai pas planifié la chose, que ce n'est pas un processus laborieux, et que les idées me viennent comme ça, ou dans la douche, par exemple, je résous une question qui me posait problème, quelque chose que je n'arrivais pas, sur lequel je bloquais. Donc, il y a aussi quelque chose d'assez spontané, finalement, dans l'écriture, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi. Pour moi, c'est un peu différent, parce que, moi, je travaille surtout la personnalité de chaque personnage. Quand je commence à écrire une histoire, peut-être je ne sais pas où je vais arriver, peut-être je sais un peu où je vais arriver, mais ça peut facilement changer une fois que je commence à travailler chaque personnage, et c'est vraiment chaque personnage qui détermine la manière comme l'histoire devrait être racontée. Donc, il y a une spontanéité qui vient surtout de la construction de chaque personnage, qui sont des vrais responsables pour déterminer le chemin que l'histoire se prend. Il y a des personnages, par exemple, que j'ai pensé pour exister que par une ou deux scènes, et sa personnalité, sa charisme, c'est très grand et très fort, très important, que je le fais comme un personnage principal pour toute l'histoire. Donc, ça change complètement tout. Donc, la spontanéité vient tout le temps de chaque personnage, de sa propre personnalité, et moi, je n'ai pas beaucoup de contrôle sur ça. Juste la spontanéité, oui, c'est vrai qu'on en a parlé toutes les trois. Moi, je parle plutôt d'intuition que de spontanéité, mais il ne faut pas imaginer que c'est que ça et retomber sur l'image de l'écrivain qui a été évoqué par Mariette ou Marie, je ne sais plus, qui aurait l'inspiration qui lui tombe dessus et tac, ça y est, spontanément, il a un livre comme ça. Il y a quand même tout un travail de relecture qui peut durer des années, comme le disait Mariette, et qui est très étonnant, parce que vous pouvez lire le texte dix fois, cinquante fois, cent fois, et d'un coup, entre deux paragraphes, il y a quelque chose qui va sortir, il y a des phrases qui se rajoutent, il y a des choses qui viennent. Donc, il y a la spontanéité, mais il y a aussi le texte qui crée le texte, d'une certaine manière. C'est à la force de le travailler, de le relire que les choses arrivent. Donc, ce n'est pas la spontanéité dans le sens, le geste comme ça, pas du tout. C'est vraiment des allers-retours entre, par exemple, moi, je ne vais pas commencer en ayant déjà... Je n'ai pas déjà l'histoire ficelée avec un plan et je n'ai plus qu'à remplir les cases. Ça, c'est une idée de... Peut-être quand on écrit quelque chose, une démonstration, quelque chose de plus théorique, et c'est vrai que quand on est dans la fiction, il faut se laisser faire quand même par ce qui arrive, mais c'est des allers-retours. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent des petits fragments, des petits bouts. Je dis des cailloux. J'ai mes premiers cailloux, c'est-à-dire un morceau de texte où je sens que ça y est, il y a quelque chose de solide. Là, c'était par exemple la baignade. Et puis après, j'en ai un autre, j'en ai un autre. Et puis après, au bout d'un moment, je me pose quand même, et là, je construis. Je me dis, tiens, comment je vais les agencer ? Qu'est-ce que ça raconte ? Donc c'est des allers-retours entre ne pas tout prévoir à l'avance, sinon il n'y a plus aucun plaisir d'écriture, et puis plaisir et énergie. Et en même temps, quand même, parfois mettre une autre casquette et regarder son texte vue d'avion, regarder à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est en train de raconter, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui se répète, parce que parfois on réécrit dix fois la même chose, donc il faut choisir, voilà. Moi, j'ai vraiment pris ça comme un petit filet d'eau du robinet, c'est-à-dire que je ne me suis dit qu'il ne fallait pas, j'ai des tas de cadavres de livres pas finis dans les tiroirs. Donc celui-là, vraiment, je l'ai écrit à la main, et du coup, plus on écrit à la main, plus on écrit, c'est quelque chose que je ne savais pas avant, parce que ça débloque, il y a une partie du cerveau qui ne se débloque qu'à l'écriture, qu'à la graphie, le dessin, le dessin, l'écriture, enfin tout ce qui se fait à la main, il y a une connexion main-cerveau. Donc moi, je me suis laissée porter par ce petit filet d'eau. J'ai pas mal fonctionné comme aimée avec la douche, parce que c'est un moment où ça a été démontré scientifiquement. Au moment de la douche, on a un truc qui claque, qui se déconnecte dans le cerveau, et là, voilà, libre cours, il paraît qu'il y a des grands scientifiques qui ont résolu des problèmes sous la douche, en marchant aussi, le fait de marcher, de manière automatique, que vous allez au lycée, vous faites toujours le même trajet, et votre cerveau va déconnecter. Donc moi, pour le coup, j'ai vraiment laissé, je me couchais le soir en me disant, tiens, et Bénédicte, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment ? Donc j'ai laissé un peu les personnages me parler, me raconter leur histoire. Ça permet aussi de ne pas mettre trop de poids sur le fait d'écrire, de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop prendre conscience du fait qu'on écrit, qu'on est en train de faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'ici. Donc voilà, un peu de légèreté. Il y a des choses qui avancent, même quand on n'est pas en train d'écrire le livre. L'écriture, elle ne se fait pas que le temps où on est devant l'ordinateur. Ça, c'est une infime fraction du temps, parce que ça se fait... Quand je disais, j'ai laissé parfois pendant trois ans le livre sans l'écrire, mais ça travaillait quelque part dans un coin de la tête, et parfois même en dormant, parce qu'il y a une part d'inconscient aussi. Moi, je m'appelle Jules, et j'ai une question pour tous les auteurs. À quel moment de votre vie, la littérature vous a frappé, et vous vous êtes dit, j'ai envie d'écrire, je ressens le besoin d'écrire et de dire quelque chose ? Au fait, pas seulement la littérature, mais je dirais que c'était... Quand j'étais très jeune, peut-être en cinq ans, quelque chose comme ça, moi, je suis intéressé pour la bande dessinée depuis que je peux me rappeler, mais c'était quand j'ai vu, même avant d'apprendre à lire, des bandes dessinées qui s'étaient publiées dans les journaux des années 70 au Brésil. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu un travail qui peut être reproduit comme ça, ça a commencé à être les choses les plus importantes pour moi, faire un travail qui peut être reproduit, 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 en fondement, et voilà, c'était dans ce moment-là. Moi, de toute petite, je ne me suis jamais dit que j'ai envie d'écrire. Je crois que dès le moment où j'ai su écrire, effectivement, vers 5 ans et demi, quelque chose comme ça, je me souviens avoir écrit, mais comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, toutes sortes de petites histoires, de petits poèbes, et j'ai toujours continué. Et puis il y a un moment où j'ai publié, c'est tout, mais le fait d'écrire... Mais par contre, oui, ce qui a changé, c'est le travail, parce que jusqu'à votre âge, il me semble, et même après, j'avais tendance à écrire des trucs que je mettais dans un tiroir. Moi, ça, c'est arrivé plus tard. Ça va être un peu pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait un potentiel de jeu à agencer des mots entre eux, j'ai commencé à écrire des petites histoires. C'est arrivé dans l'enfance comme relais du jeu d'enfance. C'est-à-dire que je jouais, j'inventais des histoires avec mes Playmobiles, tout ça. Et à un moment, juste, j'ai plus joué avec les Playmobiles, mais j'ai continué les mêmes histoires, sauf que c'était dans un cahier. Puis voilà, c'est une transition. Et je pense qu'il y a quand même une part de l'écriture qui a un lien avec cette énergie du jeu d'enfant, de se dire, on va créer un monde là où il n'y a rien et inventer. Et je suis libre d'inventer ce que je veux. Oui, moi, j'ai pas mal écrit 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et après, je pense que je me suis pris l'armoire normande. Vous voyez, parce que c'est qu'une armoire normande, mais c'est un gros truc de la littérature française. Et je pense que ça m'a vraiment coupée complètement dans mon élan, parce que je ne pouvais pas écrire. Comment écrire ? Quand on lit Victor Hugo, Lamartine, Balzac, Flaubert, des vieux types morts, je répète. Des monuments de la littérature. Bon, moi, je me suis dit je ne peux pas accéder, je ne peux pas être un monument. Et donc, c'est la littérature américaine qui m'a réconciliée avec les livres, avec la littérature, avec l'écriture. Je ne sais pas pourquoi, c'était plus familier, plus accessible et moins oppressant, alors que la littérature américaine est un monstre aussi. Il y a des monuments de la littérature américaine. Mais donc voilà, c'est rigolo, ça n'a pas pris un chemin évident. Moi, j'ai grandi dans une maison où mes parents, ils ont toujours eu une grande bibliothèque avec plein de BD françaises et belges. Donc, j'ai toujours en grandissant lu ces livres et j'allais les piquer dans la bibliothèque et que je les lisais. Je me rappelle quand j'étais ado, mes camarades de classe, ils avaient des posters des Backstreet Boys ou des Spice Girls et moi, j'avais Tintin, Spirou dans ma chambre. Donc, c'était un peu triste, c'était un peu gênant, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais envie de faire de la BD. que j'avais envie de faire de la BD. que j'avais envie de faire de la BD. que j'avais envie de faire de la BD.